Érigé il y a plus de 150 ans, l'ancien presbytère de Saint-Charles-sur-Richelieu fait office de bureau municipal depuis 2001. Le presbytère, du latin presbytarium, qui signifie « la maison des prêtres », a été construit en 1865 sous la gouverne du curé Charles Saint-Georges au coût de 3200 livres. De style mansard, ce presbytère mesure 40 pieds sur 36 et il comporte deux étages en excluant un ancien garage transformé en 2009. Les murs sont en briques et initialement la couverture était en bardeau. À l'origine, une galerie entourait toute la maison. Le presbytère est construit à un emplacement de choix au bord de la rivière Richelieu. L'actuel presbytère est en fait le troisième toit qui fut offert au curé de l'endroit. Tant d'abord une petite maison en bois avec une cheminée en terre, c'est en 1740 qu'un second presbytère en pierre fut construit à l'emplacement qu'on lui connaît aujourd'hui. Maintes fois réparés, celui-ci dura près de 125 ans avant que 83 paroissiens, en 1865, demandent à l'évêque d'en ériger un oeuf. D'ailleurs, il est intéressant de savoir que de 1812 à 1921, Saint-Charles-sur-Richelieu eut un vicaire en ces lieux. Le dernier prêtre à habiter le presbytère fut l'abbé Claude Pagé. Il y vécut de 1988 à 1989. Par la suite, le presbytère fut loué à des résidents pour être ensuite acheté en 2001 par la municipalité. À l'époque, se trouvait à proximité du presbytère un hangar à grains. Le prêtre y recevait la dîme sous forme de denrées diverses. Il y avait également une grange, une étable et un hangar à bois. Ceux-ci furent démolis en 1946 pour faire place à un grand stationnement. Sous-titrage ST' 501